chers amis bonjour aujourd'hui je vais vous lire mon travail de ce matin parce que je vous explique j'ai écrit un livre sur les addictions prendre le mal à la racine terminé depuis je pense six mois peut-être à peu près et puis donc il est en attente d'être édité parce que il a reçu un avis favorable de l'éditeur d'un vrai éditeur pas en auto-édition d'un vrai éditeur les éditions et donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir mais bon toujours est-il que évidemment avec le covid qui nous est tombé sur le coin de la tranche du coup j'ai j'ai écrit un chapitre que je vais rajouter je dois écrire je réécris la présentation derrière aussi sous ce regard là voilà donc ma vidéo donc je lis mon travail de ce matin donc je l'ai relu comme je suis très consciencieuse je l'ai relu cinq six fois donc c'est pas de la note addiction et covid 19 alors que l'ensemble de mon travail était parti pour l'édition et que le processus d'édition précisément était bloqué pour des raisons administratives le covid 19 nous est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde l'épidémie de façon générale est un phénomène naturel qui frappe n'importe quelle espèce dès lors qu'elle occupe un espace vital dans des proportions qui déstabilisent l'ensemble des êtres vivants sur une surface donnée et il semble que ce phénomène observé un jour sur une île au sujet de cervidés qui s'était multiplié dans des proportions anormales croisés avec bien d'autres observations sur le plan mondial quant à notre relation au vivant a été largement sous-estimé 1 1 alors oui les humains sont trop nombreux sur notre terre pour autant je n'ai pas la prétention contrairement à certains d'incriminer qui que ce soit sur des théories aussi complotistes que douteuse non pas dans le renonce dans le renoncement face à l'ambition de tordre le coup au complot au complotisme en général mais parce que au plus profond de moi tout simplement je n'y crois pas une seule seconde il existe ce qu'on appelle le planning familial qui devrait exister partout et qui incite les familles à avoir si possible trois enfants au maximum parce que tout le monde a gagné et en tout premier plan les enfants et donc les futurs adultes je dépasse là largement le domaine de l'addiction mais c'est parfaitement intentionnel en effet depuis le début du confinement alors que nous sommes dans la quatrième semaine les psychologues nous ont demandé nous ont démontré à quel point dans l'idéal on peut se saisir de cette opportunité pour se découvrir certains talents pour une fois prendre le temps de faire tel truc telle chose etc ou tel autre que l'on remet toujours au calandre grec clin d'oeil à l'europe posture que j'ai défendu dès le départ moi aussi et que je persiste à défendre j'ai encore pas mal de cartouches à vous livrer sur le sujet moi il ya des choses par exemple que je me suis dit je vais saisir l'occasion de faire ce que j'ai toujours pas fait je trouve pas le temps voilà oui c'est vous dire on peut aussi parfaitement se saisir de cette opportunité pour réfléchir à soi-même et entamer un véritable travail d'introspection propre à redorer à bien des égards l'image qu'on est de soi même au même titre que certains tont en dérision le moindre ouvrage de développement personnel il ne me semblerait pas inutile de percevoir au bout de la quatrième semaine de confinement si ces livres leur ont été d'une utilité quelconque ou pas il faut toujours veiller à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain personnellement si je touche ma bille comme on dit dans le domaine de la psychologie c'est en grande partie en autodidacte et je n'ai jamais ouvert le moindre de ses livres bon j'ai lu introduction à la psychanalyse de freud quand même et puis j'ai lu beaucoup pas mal de livres de bruce sir unique et de marcel ruffaut parce que on présente l'avantage d'être des vulgarisateurs donc c'est beaucoup plus abordable comme j'ai du mal à lire c'est plus facile pour moi les lire pour autant dans cette période si particulière sur le plan sociétal la question mérite d'être posée quelle relation personnelle et l'addiction la question dans laquelle on souffre grandement dans le fait qu'on ressent une forme de souffrance quelle qu'en soit la raison comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent comme ça vous pourrez jeter le livre or quand la personne souffre quand elle subit le confinement le ressenti de cette contrainte sera différente selon qu'il porte des souffrances anciennes non encore traité en quelque sorte ou qu'il n'en porte pas ou qu'il en porte de façon moindre en d'autres termes selon qu'il ait déjà eu l'occasion ou de ou fait un travail d'introspection ou pas sa perception s'en trouvera modifiée beaucoup de psy suite à ce confinement ont mis sur pied un suivi soit par téléphone mais plutôt par skype pour maintenir le lien avec leurs patients ce que j'ai moi même aussi préconisé dès le début mais c'est vrai que dans le cas de patients par exemple dans des milieux extrêmement particulièrement défavorisés je pense aux gens qui sont internés en hôpital psychiatrique par exemple et qu'ils ont renvoyé chez eux et qu'ils n'ont pas internet chez eux je serais curieuse de savoir ce que ça donne et je suis assez inquiète par rapport à ça bon bref ce que nous subissons aujourd'hui au delà du contexte économique va avoir des conséquences qu'on sous-estime grandement sur les familles mais aussi sur les individus que ce soit les enfants ou que ce soit les parents ou que ce soit d'autres comme des personnes vivant seul que ce soit de façon intentionnelle je parle de du fait de vivre comme le célibat choisi ou que ce soit une situation subie justement mais comme toute épreuve parce que la vie est ainsi faite un peu comme un accélérateur je suis absolument persuadé que beaucoup sortiront de cette épreuve enrichie parce que d'avoir dû faire face aux contraintes imposées les aura obligé à puiser en eux ou se découvrir certains dons dont il n'aurait pas soupçonné l'existence et en tout premier lieu en tout premier lieu celui de l'adaptabilité je sais on me dira que je suis bien optimiste c'est ma nature 20% d'augmentation sur le numéro d'appel d'urgence au sujet des violences sur enfants 30% d'augmentation sur les appels d'urgence relative aux violences conjugales difficile d'être optimiste avec de tels chiffres et j'ai de gros doutes sur le fait que les victimes voient mon optimisme sous un angle favorable et pourtant assez vite les victimes portant leurs souffrances vont observer que le confinement n'était pas la cause de ces violences mais uniquement le déclencheur et que s'il y a eu passage à l'acte plus que jamais alors c'est celui qui donne les coups qui est le coupable et certainement pas celui ou celle qui les reçoit petite parenthèse ce matin un fait divers a été raconté sur france inter le mec faisait 110 kilos donc le mec super balèze la maman je sais pas s'il était femme au foyer c'était pas précisé cinq enfants quatre ou cinq enfants le mec n'a jamais été violent elle est allée faire des courses elle s'est attardée un peu parce qu'évidemment ça a été l'occasion un peu de souffler pour elle elle est revenue un peu en retard rentrant il l'a chopé et il s'est mis à la tabasser bon elle est allée au commissariat et ça a été bon moi j'ai préconisé le fait que les commissariats et les gendarmeries aient des bracelets d'éloignement là en temps de confinement il faut absolument que les policiers aient les bracelets d'éloignement au sein de la gendarmerie alors je sais que maintenant effectivement par l'intermédiaire d'internet il est possible de signer des documents par mail interposé oui ce que je veux dire par internet alors maintenant est ce que le procureur ou les juges concernés qui délivre le l'attestation le fil pour que ce soit officiel peuvent le faire ou pas je ne sais pas mais si ça n'est pas possible si ça n'est pas encore instauré il faut absolument que les gendarmeries et les commissariats et les bracelets d'éloignement alors le cas en question en fait elle a déposé une main courante ce qui est déjà pas mal ça n'est pas rien faire que de faire une main courante ça veut dire je suis en état de choc et je suis je suis incapable de me rendre compte si je vais porter plainte ou pas donc je dépose une main courante mais une main courante plus une main courante plus une main courante déposé le mec il est mal barré oui ce que je veux dire c'est pas la même chose que déposer plainte et puis dire après peut-être que j'aurais pas dû etc mieux vaut porter déposer une main courante avec certitude et puis avoir vraiment conscience qu'on a entamé quelque chose plutôt que de porter plainte et puis de dire est ce que j'ai bien fait oui est ce que je veux dire bon là en l'occurrence le mec en plus 110 kilos je vous explique pas elle était mal barré donc il se trouve que ce mec il a un travail et il était gardien d'un immeuble je ne sais quoi donc il avait un rôle très important à l'endroit où je donc ils lui ont dit mon gars tu vas le temps du confinement tu vas dormir là bas et comme ça tu vas arrêter de la faire chier et de la mettre en danger donc là pour le cas là ce cas là est résolu mais c'est ça résout pas tous les autres hélas bon ça c'est autre chose bon où est ce que j'en étais le cas ce matin voilà certains diront alors au minimum penseront que s'ils avaient eu recours à un petit joint ou un peu d'alcool alors peut-être que ces coups n'auraient pas été portés je signale d'autre part qu'il y a un numéro je vais aller le chercher après la vidéo il ya un numéro d'urgence qui a été mis sur pied pour les hommes qui prennent conscience qui sont qui vont passer à l'acte qui vont péter un câble et donc un numéro d'urgence pour les aider avant qu'ils ne passent à l'acte justement donc c'est hyper important et je vais aller chercher pour le mettre sous la vidéo certes mais les faits sont là et il démontre au contraire que ces passages à l'acte se produisent précisément parce que la drogue en question quelle qu'elle soit est joué le rôle de désinhibiteur je veux dire que le confinement ne modifie pas le fonctionnement de la substance dans le corps humain et dans le cerveau au prétexte qu'on vous aura interdit d'aller rire avec les potes dans le au bistrot du coin dans la journée les risques et c'est hélas une certitude réside dans le fait que certains qui commençaient à s'en sortir auront peut-être replongé c'est à craindre effectivement mais il est possible aussi que ça ait fait que c'est qu'il y ait un moi je pense qu'il ya des il ya des gens qui vont se découvrir certaines certaines voies qui n'auraient pas soupçonner il ya des gens par exemple qui se droguait qui sont en cure avec un addictologue qui vont cette découverte une passion quelconque qui auquel ils n'auraient jamais pensé et c'est confinement qu'aura promis et puis ça va déclencher quelque chose de très positif il ya des gens pour qui ça va pas être le cas effectivement certains qui n'ont jamais souffert de la moindre addiction peut-être ont découvert les joies de l'alcool ou du grignotage un moindre mal et d'autres très certainement ont subi des manques postures que sur le plan médical je suis bien incapable d'aborder je ne suis pas addictologue je ne suis pas médecin mais je demeure absolument persuadé du fait que suite à ce confinement beaucoup ressentir ressortir de cette épreuve plus fort pour diverses raisons les principales que j'ai déjà évoqué et qui sont gratifiantes et donc boosteront l'image qu'ils ont d'eux-mêmes mais d'autres aussi par le phénomène d'accélérateur ou de révélateur subi pour cause de confinement vont se trouver contraints d'observer leur situation familiale par exemple sous un jour parfaitement nouveau prendre conscience que les belles théories que monsieur par exemple expose pendant les dîners entre amis et et son sentiment de devoir tout assumer seul elle en fin de compte n'aura jamais été que de les brouf et qu'en somme elles l'ont découvert comme incapable de faire face en période de confinement alors les masques vont tomber les masques tombent déjà et pour d'autres vont tomber les jours ou les semaines qui viennent ça tombe bien les soignants en attendent justement des masques que les masques tombent au contraire et je suis certaine que ça va se révéler infiniment plus courant qu'on ne le soupçonne positivement pour certains ou certaines en découvrant chez leur mari leur compagnon ou leur ami une capacité à se révéler auprès de leurs enfants bien plus compétents qu'elles ne l'auraient soupçonné pour assumer la charge mentale au sein du foyer pour faire les courses cuisiner ou faire les devoirs modifiant ainsi favorablement l'image qu'elles avaient d'eux je suis absolument certaine par exemple qu'il y a des couples qui étaient au bord de la rupture pour qui le confinement va avoir pour conséquence que lui va se mettre à faire certains trucs dans la maison qu'elle disait non c'est moi qui m'en occupe parce que ça c'est un problème chez les chez la femme un problème c'est vrai mais il existe aussi des femmes qui de façon inconsciente culpabilise du fait de travailler de ne pas en faire assez à la maison et dès que monsieur a envie de faire quelque chose dans la maison non non ça c'est moi non non ça c'est moi puis c'est pas bien fait puis etc etc et là sous l'effet du confinement ça va d'un seul coup fou c'est un peu comme une chape si vous voulez qui s'est posé sur les familles et donc il y a certains il ya des trucs que la femme par exemple n'aime pas que le mec fasse et là il va s'y être mis puis d'un seul coup il va se dire bah après tout oui il ya des tas de curseurs qui vont bouger en fait et pas nécessairement négativement il ya des curseurs qui vont bouger de façon très positive enfin moi j'en suis absolument persuadé les une chose est sûre c'est que les mecs ont des on des cartes à jouer là vraiment vis-à-vis de leurs enfants et vis-à-vis de leurs campagnes il ya des tas de mecs il ya des tas d'hommes de père qui ont des cartes à jouer encore faut-il qu'il soit assez subtil pour les discerner par contre c'est autre chose mais dans cette hypothèse aussi alors le confinement tout compte fait sera un apport au couple puisqu'il permettra d'y voir un peu plus clair puisque le confinement en fin de compte n'est en réalité que la mise en pratique d'une maxime qui dit la chose suivante et que j'utilise assez régulièrement je dois le reconnaître c'est au pied du mur qu'on voit le maçon en effet difficile d'invoquer tel prétexte ou tel autre quand précisément il ne tient plus la route pour cause de confinement alors et les addictions dans ce contexte de crise le pire parce qu'elle complique tout et surtout le plus essentiel le dialogue que celui ou celle qui est tenté un jour de discuter avec avec un homme ou une femme sous l'emprise de l'alcool sans le regretter amèrement me jette la première pierre il n'existe aucun conflit qui ne puisse trouver un solutionnement autrement que par le dialogue et c'est le seul antidote contre l'escalade de la violence dès lors qu'on l'entrave par la consommation d'alcool ou une autre substance c'est foutu pour les victimes certains ou certaines ne s'en relèveront pas c'est vrai ne reste qu'à espérer que ceux qui s'en seront trouvés enrichis ils parviendront le plus rapidement et le plus facilement possible c'est ce qui est souhaitable je signale d'autre part que pour ceux qui vont vraiment mal parce que justement ça se passe mal ça veut pas dire qu'ils sont coupables de quoi que ce soit surtout pas parce que ça peut très bien un problème peut très bien ne pas venir d'eux et on peut très bien parvenir on peut très bien se démerder très bien en communication au sein du couple au sein de la famille mais si l'autre de toute façon est dans le déni le plus le plus possible et que il refuse absolument le moindre dialogue je veux dire il faut pas se sentir coupable par contre il faut n'avoir absolument aucun scrupule à téléphoner aux numéros d'urgence qui sont mis à disposition alors je pense notamment à la croix rouge qui a mis un numéro d'urgence à disposition où il y a des psychologues et des gens compétents pour vous aider donc quelle que soit la nature du problème quelle que soit la gravité du problème même si c'est quelque chose qui semble futile si c'est il est possible que ça vous semble futile à vous pas en fait il faut absolument n'avoir aucun scrupule à les appeler ils sont là pour ça pour ceux qui étaient en dépression par exemple il y a fort à parier que pour certains comme quand ils apprennent quelquefois qu'ils ont un cancer l'expérience du confinement va leur donner l'occasion de se découvrir sous un jour nouveau et la dépression disparaître comme par enchantement je ne blague pas c'est des cas qui m'ont été raconté par des psychologues ou des psychiatres des gens qui sont en dépression et qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur travail thérapeutique ils n'arrivent pas ils ont beaucoup de mal à retrouver la surface et puis un jour ils apprennent qu'ils ont une grosse tuile et d'un seul coup plop ils retrouvent la surface de dire tout compte fait la vie elle est pas si mal que ça quoi et la dépression disparaît et puis parce qu'ils ont un ennemi qui se révèle bon voilà alors je veux pas dire par là que je souhaite à personne d'avoir un cancer bien évidemment ou de choper le Covid 19 c'est pas ce que je suis en train de dire je suis juste en train de dire que on va découvrir tout un tas de choses et des choses qui sont qui vont être une source de découverte sur chacun de soi qui à mon avis est complètement insoupçonné voilà pour d'autres hélas c'est une aggravation des symptômes que craignent à juste titre les psychiatres c'est ce que j'ai entendu hier j'ai entendu hier d'autre part qu'il y avait des psychiatres qui étaient au bord de la rupture enfin au bord de la rupture au bord du pétage de plomb quoi version picolé un petit peu etc parce que tout simplement ils ils croulent déjà complètement sous la charge de travail avant le Covid 19 donc évidemment là comme et la souffrance explose complètement sous l'effet du confinement ils ont une charge absolument incroyable donc je compatis d'une certaine façon c'est il y a quelque chose de rassurant dans le fait d'entendre dire que les psychiatres sont au bord du pétage de plomb parce que ça réhumanise d'une certaine façon le comment dire l'aspect psychologique de la psychothérapie et du travail thérapeutique qu'on fait devant un psychiatre c'est à dire que ça fait le même effet que de retirer la blouse blanche quoi est ce que je veux dire ça les rend plus humains on se dit tiens eux aussi eux aussi sont capables de péter un plomb ce qui est quand même quelque part un peu rassurant quoi moi aussi hier j'étais pas bien j'ai aucune honte aucune honte à avoir pour moi c'est une certitude beaucoup vont voir leur vie bouleversée de visite positive le 10 avril 2020 nous n'en sommes pas encore à la phase transitoire du confinement ce qu'il importe de retenir est bien au delà du confinement qui ne nous est imposé que par devoir envers nos proches nos voisins nos semblables pour les protéger puisque non malades nous devons considérer que nous sommes porteurs sains c'est que pour chaque épreuve que nous traversons quelle qu'en soit la nature et les terrifiantes abysses qu'elles entraînent consécutivement ont pour conséquence de nous faire nous découvrir certains dons c'est ce que la vie m'a appris de mes propres épreuves et qu'après tout quel que soit le prix à payer c'est bien là la seule et irréversible revanche que l'on est en droit d'exiger de ce qui nous est imposé là oui je sais je n'ai aucun doute sur le fait qu'aux yeux de certains la pilule est dure à avaler certains apprentissages sont durs à avaler c'est clair mais je crois que le mot le plus important que je viens de prononcer et qui doit être marqué à l'encre d'or c'est le mot irréversible quant à ce qu'on a découvert sur soi certes il est possible aussi que certains aient découvert en eux des choses peu reluisantes ce qui est à envisager dans ce cas effectivement ça n'est pas à marquer en lettre d'or alors qu'ils s'en réjouissent je sais ça peut être difficile à comprendre parce qu'ils ont eu en face leurs propres démons et pour lutter contre lui alors mieux vaut le reconnaître le plus tôt possible et l'identifier en d'autres termes si un homme ces semaines dernières ou ces jours derniers s'est découvert violent alors que jamais il ne l'avait été c'est qu'il le serait devenu un jour ou l'autre alors alors qu'il consulte le plus tôt possible parce que rien jamais rien jamais n'est perdu on exige de nous toujours le chômage frappant la notion d'adaptabilité et ça avant le avant le covid 19 et bien je vais vous dire roulement de tambour je n'aurais jamais soupçonné qu'autant de mes concitoyens auraient été aussi doués pour manier la truelle c'est tout pour aujourd'hui